Les critiques comme les compliments sont des choses qu'on doit écouter, même sûrement davantage les critiques. C'est quelque chose qui stimule, mais il faut savoir que les premières critiques envers nous-mêmes, c'est nous-mêmes. On est très exigeants, on passe énormément de temps à essayer de faire progresser l'équipe, on passe énormément de temps sur les détails, à essayer de faire mieux que la veille. Et les bons résultats n'altèrent en rien notre volonté et notre niveau d'exigence. Au contraire, plus les résultats ont été là, plus on a poussé dans le travail au quotidien. On parle souvent du verre à moitié plein ou à moitié vide. Moi, j'ai l'impression qu'actuellement, on voit la moitié manquante du verre, on voit le verre à moitié vide. Les joueurs et le staff font un travail exceptionnel. Si on est là où on est, ce n'est pas du hasard, c'est beaucoup de sacrifices. Alors oui, on aurait pu être plus brillants, c'est sûr. Mais ça n'a pas toujours été simple ces derniers mois, que ce soit sur ou en dehors du terrain. Et l'équipe a en tout cas montré un esprit de compétition à tout moment. C'est quelque chose que j'avais demandé aux joueurs de se battre et de rendre fiers nos supporters. Parfois, l'équipe a fait un beau jeu. Parfois, l'équipe a dû mettre le bleu de chauffe quand il le fallait. Mais dans l'ensemble, je suis satisfait de ce que produit l'équipe. On a une très grande marge de progression. On peut progresser sur beaucoup de choses, même sur la partie défensive que l'on présente comme notre seul point fort. Là aussi, on peut progresser. On peut progresser sur les coups de pied arrêtés offensifs, où on a été peu efficace jusqu'à présent. Donc oui, les critiques sont une motivation en plus pour nous. Non, il n'y a aucun risque sur ça. On est très honoré. C'est un privilège d'être là où on est au classement. Mais au contraire, ça ne fait qu'accroître notre niveau d'exigence. Nos exigences sont toujours très élevées. Et pour rester là-haut et continuer le parcours qu'on fait depuis plusieurs mois, il va falloir ne rien lâcher, pas un mètre. Au contraire, améliorer notre routine, être plus précis dans les détails, dans l'envie. Si on veut continuer à faire ce qu'on fait et retarder le plus possible un moment de faiblesse qui sera toutefois naturel. C'est une obsession positive de ne pas encaisser de but. Après cette semaine, on a un peu analysé entre nous notre jeu. Lors des dernières minutes contre Toulouse, quand ils nous ont poussé à défendre beaucoup plus bas, on a joué avec tellement d'envie pour repousser chaque centre adverse, chaque tir. Et pour moi, c'était un grand plaisir à voir l'équipe qui donnait tout pour ne pas encaisser ce but. Mais je ne crois pas que l'équipe ait moins joué pour autant. Quand on menait 1-0, on a eu trois actions. Des actions à 26-27 passes de suite, avec notamment Evan Guessant, la frappe de Giordano Tomba. On est arrivé à la conclusion dans la surface avec des actions à plus de 25 passes contre une équipe qui était venue presser haut. Donc l'équipe a continué de jouer. On n'est pas une équipe qui ne prend pas de risques. Donc on prend la responsabilité du jeu. Et je pense que c'est quelque chose qu'il faut souligner. Le seul match où on n'a pas maîtrisé le jeu, c'était contre Lille, le tout premier match. Après, sinon, on a toujours joué pour dominer. Alors certes, contre le PSG, l'AS Monaco, c'était plus du 50-50. Mais sinon, on s'est toujours employé d'avoir le contrôle du jeu. Et c'est ça qui est le plus important. Ça a changé beaucoup de choses. C'est sûr que c'est jamais pareil de préparer un match en connaissant clairement l'organisation de l'adversaire qu'on va affronter, plutôt que de préparer un match avec un adversaire qui est un entraîneur nouveau. On a étudié les précédentes équipes du nouvel entraîneur de Nantes. Mais les choix qu'il va faire pour cette équipe de Nantes avec les joueurs qu'il a à disposition, on ne les connaît pas encore. Nantes, cette saison, a joué avec beaucoup de systèmes différents. On avait préparé pour quatre systèmes différents. Mais ce travail qu'on avait fait les deux premiers jours est chamboulé avec ce changement. Donc on saura samedi à 21h quels sont les changements qu'il aura fait. Et on devra savoir les lire et faire les bons choix en fonction. Non, je ne pense pas qu'il faille repenser nos objectifs. On est parti au début de saison avec une idée. Et dans le foot, tout n'est jamais comme une ligne droite. Il y a des hauts, il y a des bas. On a eu des moments de grande forme. Gagner des matchs en Ligue 1 n'est vraiment pas facile. On a fait un parcours de très haut niveau jusque là. On a remporté huit des dix derniers matchs. Mais on ne doit pas revoir les objectifs. Comme je le répète à chaque fois, avant match, après match, dans le vestiaire à mes joueurs. On doit tout donner match après match pour obtenir le plus possible. On ne peut pas se permettre de regarder au-delà de samedi. Et c'est ça notre force. On prend un match à la fois. On va affronter cette équipe de Nantes avec beaucoup de respect. On sait qu'ils seront encore plus motivés et électrisés d'avoir un nouveau coach. Ils auront envie de se montrer, les joueurs. Donc il faudra qu'on tienne bon dès les premiers ballons. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada